Hello, c'est Mathieu du Devox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Volfirion Guilds. Volfirion Guilds est un jeu de deck building compétitif pour 1 à 2 joueurs de 14 ans et plus et pour des parties de 15 à 30 minutes. Dans Volfirion Guilds, vous essayez de détruire les trois villes de votre adversaire. Chaque joueur va avoir des villes avec respectivement 8, 9 et 10 points de défense. Vous allez pouvoir également construire votre stratégie en achetant des cartes depuis cette rangée centrale. Elles vont venir rejoindre votre paquet, mais également elles pourront rejoindre vos villes puisque vous pourrez avoir un garde et un bâtiment pour chacune de vos villes. Les bâtiments généreront des ressources et les gardes défendront en plus de parfois vous donner des effets sympas. Il y a également un dragon, Volfirion, que vous allez pouvoir envoyer sur les villes adverses pour qu'il les saccage. Dès qu'un joueur a perdu sa troisième ville, il a immédiatement perdu et son adversaire a remporté la partie. On va jouer en tour de joueur jusqu'à ce qu'un joueur remporte la partie. Voilà pour les bases. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans un tour ? En général, on va avoir cinq cartes dans sa main et on va les jouer pour leurs effets et notamment pour la génération de ressources qu'elles font. On a trois ressources dans le jeu, les points de commandement qui vont servir à acheter des cartes, les points d'attaque qui vont servir à attaquer l'ennemi et Volfirion et les points de connaissance qui vont servir notamment à envoyer Volfirion chez l'adversaire. C'est mon tour de jeu, je vais donc jouer des cartes. Je vais jouer des cartes pour récupérer des points de commandement. Pour trois points de commandement, je peux acheter cette carte qui coûte donc trois points de commandement. Je la place dans ma défausse et je vais pouvoir continuer. Par exemple, ici, je pourrais acheter cette carte-là qui coûte un point de commandement. Une fois que j'ai terminé de jouer, je vais repiocher cinq cartes et je vais également remplir la ligne ici. Et si jamais ma pioche est vide au moment où je dois repiocher, je vais mélanger ma défausse et constituer une nouvelle pioche avec ce qui va me permettre de récupérer les cartes que j'ai achetées ainsi que mes cartes de départ. Et donc, on va tout simplement jouer comme ceci en agrandissant son paquet et sa stratégie et on va faire ça pour récupérer des cartes plus intéressantes qui viendraient créer des combinaisons qui nous permettent d'arriver à la victoire. On va avoir donc, comme je vous le disais, les points de commandement qui sont ici dans le cercle. On va également avoir la connaissance en violet et cette connaissance, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire ? Eh bien, elle nous permet de faire plusieurs choses. Elle nous permet d'envoyer Volfirion chez un adversaire, dans une ville adverse. Et donc, dans une ville adverse, Volfirion va la saccager petit à petit. C'est-à-dire qu'à la fin de votre tour, si Volfirion est chez vous, eh bien, il saccage complètement cette ville et il revient chez lui. Et donc, la ville est détruite. C'est comme si vous aviez perdu entièrement une vie. Maintenant, il y a la possibilité toujours de dépenser 8 points de connaissance pour le renvoyer à son repère. Et si vous avez encore 8 points, vous allez pouvoir l'envoyer dans la ville adverse. Voilà pour globalement ce qu'on va pouvoir faire de la connaissance. Maintenant, nous avons aussi les points d'attaque. Avec les points d'attaque, vous allez pouvoir attaquer les villes adverses. Mais vous allez également pouvoir attaquer le repère de Volfirion pour lui voler des artefacts, des merveilles. Ou alors, vous allez pouvoir attaquer Volfirion lui-même. Lorsque vous allez attaquer le repère de Volfirion pour récupérer des merveilles, vous les récupérez. Et ces merveilles, elles vont être très intéressantes parce qu'elles vont produire des effets. Et elles vont pouvoir être retirées de la partie pour des effets encore plus forts. Mais votre adversaire va pouvoir les désactiver grâce à des points de connaissance. Vous allez alors incliner vos cartes et elles ne sont plus utilisables. Vous, il faudra que vous dépensiez de la connaissance pour les redresser et les réactiver. Vous allez également pouvoir attaquer Volfirion avec vos points d'attaque. Pour 16 points d'attaque, ce qui est vraiment un total très élevé, vous allez pouvoir tuer Volfirion pour de bon et récupérer son repère. Les villes, nous allons pouvoir les protéger. On va pouvoir les protéger grâce à des gardes qui vont leur octroyer de la défense et qui vont également être détruits à la place de la ville si jamais il devait y avoir une attaque. Et on va avoir des bâtiments. Et ces bâtiments, ils vont pouvoir produire des ressources à chaque tour. Il sera donc assez important d'établir une stratégie qui vous permettra de générer des ressources, mais assez vite pour pouvoir protéger vos villes. Maintenant, il y a également des cartes qui ne se stockent pas. Ce sont des cartes qui vont se jouer tour après tour, qui vont se placer dans votre défense. Et celle-ci, vous allez pouvoir les stocker sur votre... vous pouvez en stocker une dans le caveau de votre guilde. Ça, c'est une des nouveautés de Volfirion Guild. Vous allez pouvoir la stocker ici. Au début de votre tour, vous allez pouvoir récupérer cette carte de votre caveau et la mettre dans votre main. Donc, si jamais vous avez une carte qui ne va pas très bien dans votre combinaison de cartes, vous pouvez la placer ici éventuellement. Votre caveau de guilde, il fait également autre chose. Si vous avez perdu une ville, vous allez pouvoir faire de la conversion de ressources. Vous pouvez dépenser des points de commandement pour les transformer en points d'attaque ou en points de connaissance. Et si vous avez perdu deux villes, s'il ne nous reste qu'une seule ville, eh bien, au début de votre tour, vous gagnez immédiatement un point de connaissance et un point de combat. On a également une nouveauté dans Volfirion Guilds qui sont des cartes qui s'appellent les agents. Les agents, ils vont empêcher qu'une carte soit recrutée. Donc, vous allez tout simplement placer l'agent sur une carte de la ligne centrale et l'adversaire ne pourra pas acheter cette carte et vous, vous pourrez l'acheter en défaussant votre agent et en récupérant la carte en payant son coup en commandement. Donc, ça va vous permettre de bloquer des options à l'adversaire. Bien entendu, l'adversaire va pouvoir dépenser de l'attaque pour défausser votre agent, mais il devra dépenser des ressources pour cela. Pour rappel, on va donc jouer de tour de joueur en tour de joueur jusqu'à ce que les trois villes d'un joueur soient détruites. Alors, son adversaire a immédiatement gagné la partie. Voilà pour le principe de Volfirion Guilds. C'est donc un jeu de deck building dans lequel vous essayez de ménager plusieurs choses. Non seulement vous essayez d'acquérir des ressources, mais aussi de protéger vos villes. C'est à vous de jouer. À bientôt sur Ludovox.fr.